Hey, hey, c'est là où j'espère que tu vas bien et que tu n'es pas trop stressé. Avant que la vidéo ne commence, je voulais simplement te dire qu'elle est sponsorisée par l'application Tandem. Je trouvais cette collaboration très très intéressante et en rapport avec la vidéo du jour parce qu'elle touche à l'apprentissage des langues et donc dans ma tête ça fait tilt avec la rentrée car je sais que c'est un petit peu la période où on est tous très motivés pour apprendre des nouvelles choses et pour se motiver surtout à apprendre une nouvelle langue. Je sais de quoi je parle. Alors Tandem, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui est gratuite sur iOS et Android et sur laquelle en fait tu vas venir renseigner les langues que tu parles déjà donc pour moi le français et les langues que tu souhaiterais apprendre. Donc je crois que j'ai renseigné l'anglais, l'italien et le portugais. Et ensuite l'application va te proposer plein de profils de gens qui sont également en recherche d'apprentissage de nouvelles langues avec qui tu vas pouvoir parler et ça deviendra tes correspondants pour pouvoir apprendre une nouvelle langue, apprendre à l'écrire, à parler. Il y a aussi des appels visio et audio quand tu apprends à connaître la personne. La différence avec des exercices de langue classique que tu peux avoir en cours ou sur d'autres applications c'est qu'ici tu échanges vraiment avec un correspondant donc il y a quelque chose qui est déjà plus réel et plus intuitif pour toi pour apprendre. Sachant que tu peux le faire pendant ton temps libre et il n'y a pas cet aspect apprentissage que tu peux avoir pendant tes cours. Tandem a une version de base qui est totalement gratuite mais il y a aussi une version payante avec des options plus poussées et un petit peu plus cool donc ce qu'on te propose aujourd'hui sur le lien qui est dans la description c'est moins 50% sur un an d'abonnement pour les personnes que ça pourrait intéresser. Tu trouveras de toute façon toutes les informations dans la description et dans le commentaire épinglé. Je remercie Tandem de m'avoir fait confiance pour cette collaboration c'est un plaisir de travailler avec eux et merci à vous de me faire confiance toujours je suis très contente de pouvoir vous apporter des petits bons plans comme ça ou de vous faire découvrir des nouvelles choses par mes collabs. Merci beaucoup et bonne vidéo. Hey ! Hey ! C'est là, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve toi aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo que tu peux regarder le soir et le matin. c'est une vidéo spéciale rentrée. Ça fait maintenant deux ans non, trois ans de suite que je réalise une vidéo rentrée et je suis très contente de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors pas trop stressée ouais compliqué c'est le but de cette vidéo c'est pas une vidéo pour t'endormir c'est une vidéo pour déstresser avant la rentrée c'est pour ça que je peux parler à voix basse mais que je peux aussi chuchoter tu vois comme ça tu peux déjà la regarder le soir avant la rentrée pour te détendre et la regarder aussi le matin de la rentrée pour te motiver dans le bus moins stressée souffler avant les cours je suis pas particulièrement fan des vidéos le matin mais vu qu'on me l'a demandé je me disais que pour la rentrée je pouvais peut-être essayer d'en faire une et de voir si vous aimiez bien une vidéo que vous pouvez regarder à n'importe quel moment et qui est pas spécialement faite pour s'endormir mais plus pour se détendre donc on verra ce que ça donne ici donc si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre plein de petits commentaires moi ça m'aide déjà pour le référencement de la vidéo mais aussi pour savoir si ça plaît ou pas et si je retente le concept plus tard ou pas voilà donc je vais te demander de t'installer confortablement voilà si c'est le soir j'aimerais que tu enlèves toute distraction autour de toi d'accord et si c'est le matin on souffle un coup d'accord ça va aller on se motive un petit peu d'accord alors je sais pas si t'es dans ton lit si t'es en train de déjeuner si t'es dans le bus pour aller en cours mais essaye de te vider la tête un petit peu d'accord on va y aller doucement alors j'avais cette petite lampe pour te réveiller mais je crois qu'elle marche plus c'est pas grave tant pis mais je sais pas si t'as besoin de conseils pour pas stresser parce qu'en soi on est tous stressés le jour de la rentrée et je me dis que t'as peut-être besoin d'une personne qui est là avec toi et qui peut-être partage la même angoisse que toi j'en sais rien je reprends les cours pour la première fois depuis deux ans je suis un peu stressée mais ça va j'ai fait le plus gros maintenant on est sur un truc un peu plus facile mais bon voilà tout ça pour te dire que t'es pas tout seule dans les commentaires il y a sans doute plein de gens comme toi qui paniquent et t'as pas t'as pas stressé ok c'est ma petite tasse parce que surtout les matins de rentrée je sais que j'étais tellement stressée que souvent je déjeunais pas alors primo quand tu te lèves tu vas déjeuner de suite tu vas manger un truc mettre un goûter dans ton sac pour quand tu seras en cours parce que t'auras la dalle donc le premier truc que tu vas faire c'est déjeuner parce que c'est très important très 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 important donc moi ce que je te propose c'est de faire quelques triggers pendant qu'on papote des trucs importants avant la rentrée déjà si c'est le soir j'espère que t'as préparé ton sac à l'avance je sais que le jour de la rentrée t'as besoin aller à la limite de ton agenda de ta trousse d'un bloc de feuilles donc ça va t'es pas trop débordée et je te conseille aussi de faire une trousse j'appelais ça la trousse d'urgence ce genre de dents je mettais un toliprane qu'est-ce que je mettais ? du gel hydroalcoolique aussi de ouf du désinfectant pour les mains une brosse à cheveux un petit miroir serviette hygiénique pour les personnes qui ont leur règle quoi d'autre ? en vrai la plupart des trucs tout ça peut te sembler hyper urgent que tu sais dans la journée où t'auras vraiment besoin et que ça pourrait te mettre mal si t'as pas ça sur toi bah tu le mets dans ta petite trousse d'urgence et c'est toujours très cool de l'avoir sur toi là je m'en rappelle plus ça fait trop longtemps mais je vais peut-être devoir la refaire cette année du coup et bon voilà je pense à faire ça si t'accoures bientôt et et panique pas d'accord ? c'est une nouvelle année qui s'offre à toi une année qui va être cool une année où tu vas rencontrer plein de gens et si tu te laisses pas l'opportunité de rencontrer des gens de rencontrer ces personnes là tu vas louper beaucoup 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 d'opportunités ok ? alors il va y avoir des hauts des bas il va y avoir des profs que t'aimeras pas des profs que tu vas surkiver donc c'est pour ça t'inquiète pas vraiment donc en matière de petits déjeuners euh bah j'ai des céréales voilà donc si t'as faim voici des céréales et on part et on part sur un tapis de céréales voilà 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 hop cette année même si c'est une année qui est hyper particulière pour moi j'essaye de relativiser et de me dire que c'est pas là pour rien j'essaye de me motiver plus que d'habitude euh parce que je sais que j'en suis capable je sais qu'il y a des personnes aussi qui doutent de leur capacité scolaire qui ont peur de pas réussir qui ont peut-être des parents qui sont pas hyper cool avec eux euh au niveau des notes et tout si vous ramenez des mauvaises notes je sais pas si ça peut vous donner un petit peu d'espoir mais moi quand j'étais à l'école j'étais pas une très très bonne élève voire pas du tout j'étais pas euh j'étais dans la moyenne dans la moyenne genre 10 d'accord et euh c'est avec de la motivation et avec beaucoup de travail personnel parce que j'ai fait l'école à la maison avant que j'ai réussi à avoir mon bac et à très très bien réussir mes examens donc tout part de toi et tu as les capacités de réussir même si même si t'as des preuves complètement nulles qui qui répèderont sans cesse que que voilà t'es un élève pas ouf des choses comme ça vraiment essaye d'avoir ton tes propres points de vue sur qui tu es comme élève et et je sais que t'as la capacité de réussir et et si l'école ça marche pas ça marcherait ailleurs il y a d'autres trucs il y a pas que l'école ok je fais un discours un peu généraliste parce que je me doute que parmi toutes les personnes qui vont voir cette vidéo il y a peut-être des personnes qui réussissent super bien l'école mais qui n'ont pas beaucoup de copains ou des personnes qui ont beaucoup d'amis à l'école mais qui ont des parents pas cool parce qu'ils ont des mauvaises notes des choses comme ça mais quoi qu'il en soit t'as les capacités de réussir ce que tu as envie de réussir cette année et ça va le faire donc on se motive on se motive ce qui peut être cool à faire je sais pas si tu regardes cette vidéo le matin c'est de faire une petite playlist sur Spotify ou autre et tu tu mets plein de musiques qui te motivent et qui te font du bien et tu l'écoutes à chaque fois le matin dans le bus j'avais ça avant je faisais une playlist à regarder dans le bus avant d'aller en cours et ça me donnait c'est la force pour la journée donc voilà et on n'oublie pas de manger et si tu es dans ton lit la veille de la rentrée on se détend et on ferme les yeux on ferme les yeux mais si tu es dans le bus tu ne fermes pas les yeux ok on se pose et on déstresse on ne panique pas peu importe ce qui se passe on ne se laisse pas céder à la panique voilà je sais que le premier jour de la rentrée c'est toujours un jour où tu as envie de faire bonne impression je me rappelle je sortais mes meilleures fringues j'étais trop bien habillée je me réhabillais jamais comme ça de toute l'année je sortais ma meilleure tenue j'ai déjà fait mes ongles j'étais trop belle à chaque fois je trouve ça hypocrite mais bon c'est pas grave j'espère qu'en tout cas que si là tu es en cours tu t'es fait tout beau toute belle et que t'es prêt à tout déchirer un truc que j'avais dans ma trousse d'urgence et que je vais remettre cette année c'est ça c'est une crème pour les mains quand tu t'ennuies en cours il n'y a rien de mieux que de passer de la crème sur les mains alors oui là ça te fait sourire je ne sais pas moi ça me déstressait parce que j'étais grave une anxieuse quand j'étais en cours j'étais comme ça et c'était un des seuls trucs qui me déstressait c'était de me passer de la crème sur les mains donc là je propose qu'on se tartine de crème tous ensemble pour ne pas paniquer voilà on va se donner des petites affirmations positives pour se motiver pour ne pas stresser ok alors moi j'ai confiance en toi et tu dois te répéter tous les jours que tu as confiance en toi et par du principe que tout le monde t'apprécie d'accord j'ai toujours eu l'impression que tout le monde me détestait quand j'arrivais dans une classe alors c'était peut-être le cas mais c'est peut-être pas ton cas donc pars du principe que tous les gens que tu vas croiser aujourd'hui ou demain c'est des gens qui t'apprécient et qui t'aiment bien et qui te veulent pas du mal et tu te répètes ça en boucle quoi qu'il arrive ok vraiment ça marche les affirmations que tu te dis au quotidien elles ont un impact sur toi d'accord on appelle ça ça fait partie de la loi de l'attraction pour les personnes qui s'y intéressent donc les mots que tu utilises sur toi ils ont un impact juste énorme sur ce que tu fais et sur ce que tu deviens d'accord donc le mieux c'est de te donner chaque jour des petites affirmations positives à te répéter t'es pas obligé de les dire à voix haute tu peux les écrire dans tes rappels de téléphone ou juste te les dire en boucle genre là tu vas te dire en boucle que ça va être une bonne journée une bonne journée de rentrée une super journée de rentrée je vais rencontrer des personnes super des super amis ça va être une super année scolaire tout va bien se passer tout va bien se passer ça va bien se dérouler ça va bien se dérouler je suis en confiance je suis en confiance je suis détendue vis-à-vis de la situation je ne panique pas je ne panique pas je suis content d'aller en cours ça va être une très très bonne année je vais avoir beaucoup d'amis et tout va bien se passer je vais découvrir plein de nouvelles choses plein 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 de nouvelles choses ça va être une nouvelle année remplie de découvertes tu vois c'est pas compliqué alors même si tu n'y crois pas vraiment tu te le répètes ça doit devenir un automatisme dès que ça ne va pas tu te le répètes d'accord je te fais confiance on va faire la balle tu suis la balle tu regardes tout va bien tout va bien tout va bien d'accord ça va aller on se maudit ça va aller je ne sais pas si tu as prévu de faire une activité cette année mais je t'invite à te renseigner pour faire une activité en dehors des cours ça peut être du sport ou si tu n'es pas du tout sportif un truc comme des cours de dessin des cours de théâtre renseigne-toi auprès de je ne sais pas ta ville ou ta MJC genre tu devrais avoir des activités des trucs comme ça parce que je sais que les cours ça va 5 minutes mais ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour te faire des amis et rencontrer des gens comme toi donc essaye au maximum de t'ouvrir à des nouvelles rencontres et n'hésite pas à t'ouvrir à des nouvelles sorties justement comme ça voilà ok ne te refuse rien à ce niveau-là pour te faire des amis tu suis la balle voilà celui-là tu regardes regarde mon nez maintenant regarde surtout pas la balle ok ok ça va bien c'est passé ok regarde la balle regarde la balle ok regarde mon nez maintenant et regarde la balle tu vois moi je sais que ça va être une super journée ok et n'hésite pas à revenir sur la vidéo pour me raconter ta rentrée et si c'est le matin et que là t'as plus rien à faire en attendant d'aller en cours n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo sur ma chaîne lifestyle normalement c'est une story time sur la pire rentrée de ma vie comme ça si t'as besoin de rigoler un peu et de relativiser par rapport à ta situation tu peux regarder ma pire rentrée voilà je suis très bien placée pour te parler de rentrée des classes parce que j'ai vécu la pire rentrée possible de ma vie et en plus je faisais déjà des vidéos à cette période là mais ça peut peut-être te permettre de relativiser et de te dire que ça va bien se passer ok et qu'il n'y a pas pire que moi d'accord et surtout pas de panique ok l'emploi du temps la première journée la tête des profs le jour de la rentrée c'est jamais pareil le reste de l'année d'accord donc si les choses ne se passent pas forcément comme tu l'imaginais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas être une super année ok fais-moi confiance on s'étire on s'étire voilà hop de chaque côté on baille et ça y est ça part et on va prendre le petit déj ça va aller ça va mieux on s'ouvre et on est paré pour une bonne journée ok et là si c'est l'heure de te coucher pour toi je t'invite à éteindre ce fameux téléphone ça y est c'est fini c'est bon on va aller se coucher si t'as un livre à lire tu peux lire et si vraiment t'es trop angoissée tu peux regarder une autre de mes vidéos ok mais j'ai confiance en toi et n'hésite pas à venir me raconter comme je t'ai dit à rentrer demain soir ou ce soir en commentaire d'accord ça va aller moi je crois en toi et toutes les personnes qui regardent cette vidéo elles croient en toi ok ça fait beaucoup de long ah ouais bon et bien je te souhaite une bonne nuit mais aussi une bonne journée courage ça va aller courage courage courage